bonjour je vous présente red stone pierre rouge alors c'est une variante du go dans laquelle les pierres rouges sont utilisées pour capturer les pierres rouges sont permanentes elles ne peuvent pas elles mêmes être capturées c'est un jeu d'annihilation le but c'est d'éliminer toutes les pierres ennemis du plateau passé n'est pas autorisé red stone est naturellement fini il n'y a donc pas besoin de chaos donc on va essayer d'apprendre à jouer un red stone alors dans le jeu de go les joueurs marquent des points en isolant des groupes de pierres dans red stone nous utiliserons la place des pierres rouges pour anéantir l'adversaire donc je vais prendre des pions rouges forcément dans ce jeu pour gagner on va retirer du plateau toutes les pierres de l'adversaire alors on va jouer ici avec des pierres bleues et des pierres vertes alors le go c'est des pierres noires et des pierres blanches à son tour de jeu un joueur doit placer une pierre sur le plateau alors contrairement à beaucoup d'autres jeux les pierres dans le jeu de go et dans red stone ne sont pas placés dans les cases mais sur des intersections de lignes ne passe pas dans les cases alors ici par exemple eh bien je vais placer une de mes pierres moi j'appelle ça un pion ici alors comme la plupart des jeux de marc steer ça utilise un la règle de la tarte ça signifie qu'après son premier coup l'adversaire peut échanger sa couleur avec moi en s'appropriant donc mon premier coup alors mon adversaire ici n'a pas souhaité échanger il a placé une pierre à côté de la mienne donc bloquant une des libertés puisque ça vous savez que dans le jeu de go il y a ce qu'on appelle des libertés va se mettre ici donc les libertés c'est l'endroit où on peut remettre un pion à côté du sien une liberté c'est un emplacement orthogonalement adjacent libre à côté d'une pierre ou d'un groupe de pierre donc là j'avais quatre libertés une deux trois quatre il m'a pris une liberté et quand toutes les libertés d'une pierre ou d'un groupe de pierres sont bloqués la pierre où le groupe est capturés donc je vais bloquer une liberté donc il n'a plus que deux devant l'adversaire mon adversaire joue ici bien je vais re bloquer une de ces libertés alors mon adversaire décide de jouer ici donc la pierre de l'adversaire n'a plus maintenant qu'une liberté ici la place de mon doigt lorsque cette liberté sera bloquée la pierre sera capturée donc chaque fois qu'un coup de capture est effectué une pierre rouge est utilisée à la place une pierre vertici ou bleu si c'est le bleu si ça avait été trois bleus une verte donc c'est le seul moment où on peut utiliser des redstone des pierres rouges voilà donc ici le pion de mon adversaire j'appelle ça des pions des pierres c'est pas bien grave le pion de mon adversaire a été retiré du plateau à la pierre rouge que j'ai placé ne m'appartient pas et mon adversaire n'a pas à la retirer pour me battre les pierres rouges ne doivent pas être retirés du plateau c'est comme un obstacle neutre et inabovible sur le plateau alors mon adversaire vient ici alors vous voyez qu'ici j'ai une liberté qui risque de et bien sauter au prochain tour il peut en mettre une et puis mettre une pierre rouge ici et capturer ma alors si je place une de mes pierres ici ça reliera la pierre en danger aux autres pierres noires pardon aux autres pierres bleues ici et ça créera un groupe donc je vais sauver ma pierre alors maintenant je peux capturer ou ne pas capturer ne pas capturer signifie que je vais placer une de mes pierres comme prévu et capturer signifie que je vais utiliser une pierre rouge qui retirera la dernière des libertés d'une pierre et la capturer alors je peux capturer mes propres pierres dans ce jeu on peut capturer ses propres pierres alors je ne veux pas capturer ma propre pierre donc je décide de ne pas capturer et je décide de jouer ici maintenant que les pierres sont liées en un groupe les pierres individuelles du groupe ne peuvent pas être capturées le groupe ne peut être capturé que dans son ensemble ce qui nécessiterait de bloquer toutes les libertés ici, 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 ici et ici donc c'est beaucoup plus difficile voilà donc ici c'est fini avec les bases du jeu alors attention parce que parfois une pierre rouge peut capturer plusieurs groupes à la fois même s'ils appartiennent à des joueurs différents alors je vais vous montrer une situation où on aurait ici une pierre verte une pierre bleue enfin un pion bleu un pion bleu un pion bleu ici un pion vert alors on va se mettre comme ça comme ceci un pion vert ici un pion bleu ici un pion bleu ici un pion vert ici un autre pion vert ici un pion bleu ici un pion bleu ici un pion vert ici un pion vert ici un pion bleu ici un pion bleu ici un pion bleu ici alors ensuite on aurait un pion vert ici un pion vert ici un pion rouge ici un pion rouge ici on se met ici pour la capture la capture et bien ça me prendrait ce pion là 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 et ce pion là et ça me laisserait sur le plateau de jeu uniquement ces pions là hein où les verts auraient capturé le groupe alors je peux pas placer non plus une pierre noire blanche qui n'aurait aucune liberté disponible donc imaginons par exemple que je sois dans cette configuration là vous voyez avec des verts ici des verts ici des verts ici bleu 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 ici donc si j'étais dans cette configuration et bien verts on ne peut pas placer de pierre ici ou ici car la pierre serait instantanément entourée et capturer je ne peux pas non plus placer de pierre rouge parce qu'elle ne capture rien donc par conséquent on ne peut rien placer dans les deux espaces que je viens de vous montrer ici alors la partie est finie lorsqu'un joueur n'a plus de pierre sur le plateau voilà et bien merci pour avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à jouer à ce jeu n'hésitez pas à jouer pardon à ce jeu merci à tous les gens qui se sont abonnés merci à tous les gens qui continuent de s'abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir